Bien, bon retour. Donc on va reprendre, je vais reprendre le fil plus ou moins là où j'avais laissé, donc en vous rappelant qu'on est en 1492, environ 120 000 juifs ont quitté l'Espagne et ils vont se rendre d'abord dans quelques états italiens, au Maroc et dans l'empire ottoman. Alors, même si l'intitulé de la conférence était « L'Orient et l'Afrique du Nord », je n'ai zéro, aucune compétence sur l'Afrique du Nord. Alors je ne vais pas en parler plutôt que de me mettre dans une mauvaise situation, d'autant que je sais qu'il y en a par ici qui ont cette compétence. Alors je suis sûre qu'ils seront ravis de répondre à vos questions après, pendant, dans les interstices de ce séminaire. Mais je vais aussi parler du Nouveau Monde, ce qui n'était pas inscrit dans l'intitulé de la conférence. Donc il y a des surprises dans tous les sens. Et donc, pour faire le lien entre le départ de la terre d'Espagne et l'arrivée vers d'autres terres, je vais vous lire un texte qui a été écrit par Joseph Hacohen en 1560, tiré de la vallée des pleurs, la vallée des larmes, qui est un texte, ce petit extrait est extrêmement détaillé sur le voyage des juifs espagnols vers l'Empire ottoman. Donc 1560. D'autres furent débarqués nus par le capitaine du vaisseau dans les îles désertes, d'autres encore vendus comme esclaves dans le port de Gênes et les villes soumises à son obéissance. Simplement, il ne s'agit pas de vérifier que ça a été vrai ou pas, mais voilà un compte rendu de 1560 qui vous montre bien que ce n'était pas une croisière, disons. Et que le passage d'un endroit à l'autre était vraiment semé d'embûches, de difficultés de tous ordres, à commencer par la faim et les violences. Et donc, entre le traumatisme de l'exil forcé et cette traversée de la Méditerranée extrêmement difficile, les juifs d'Espagne qui arrivent sur les côtes italiennes et marocaines et ottomanes sont pas... Enfin, on va avoir des débuts très très difficiles. Alors, ils viennent avec rien ou, pour ainsi dire, peu de choses, d'un point de vue matériel et physique, mais ils ont un énorme bagage intellectuel et culturel qui va leur être extrêmement utile pour rebondir et se renouveler dans leur nouvelle terre d'accueil. Alors, la haute société, comme on l'a vu précédemment, a développé des compétences dans de nombreux domaines. J'y reviendrai. L'administration, la collecte d'impôts, la banque, les finances, la médecine, l'astronomie, la géographie, la philosophie, la littérature. Et puis, a aussi développé une certaine expérience. Aujourd'hui, c'est plus seulement les compétences et les diplômes qu'on regarde sur un CV, mais bien l'expérience. Et dans ce contexte-là, les juifs d'Espagne avaient une expérience importante et très réussie dans le développement de l'économie, dans l'administration et d'autres domaines. Et donc, quand le sultan Bajazet II les accueille, il y a une légende, et là je dis bien une légende parce qu'on n'a aucun texte écrit, il aurait dit soit, comme il est gentil le roi d'Espagne de me faire un tel cadeau en m'envoyant ces juifs, soit variante, quel imbécile le roi d'Espagne de se séparer de ces juifs. Mais enfin, vous voyez l'esprit que l'exclamation du sultan soit véridique ou pas. Il y a quand même l'idée, au fond, que les juifs d'Espagne représentent une valeur. Une valeur qui va servir les intérêts du sultan une fois qu'ils seront intégrés à la vie ottomane de l'époque. Alors, ce qui est à l'arrivée des séfarades dans l'Empire ottoman, et donc là je me concentre sur l'Empire ottoman, il y a déjà des juifs qui sont installés là-bas. Il y a quatre communautés juives qui sont pour certaines assez anciennes. La première, la plus ancienne, c'est les Romaniotes. Ce sont des juifs qui sont hélénophones, donc ils parlent grec, qui sont présents en terre ottomane depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Il y a ensuite des juifs qui sont issus des anciens califats, qui sont arabophones et qui habitent, qui résident dans l'Empire ottoman. Il y a des Caraïtes, dont on parle peu, mais qu'il est nécessaire de mentionner. Ils sont là depuis le XIe siècle. C'est une secte juive qui existe encore aujourd'hui, en très petit nombre, et qui a refusé la loi orale, la loi rabbinique, les lois mises en place par les rabbins, et donc qui se basent sur la Torah, mais pas sur la loi qui a été établie par la suite. Et puis finalement, il y a le grand sac des divers et variés, les autres non-séfarades, c'est-à-dire des juifs qui sont essentiellement des réfugiés politiques, qui sont arrivés là au XVe siècle, en même temps que les séfarades ou un petit peu avant, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de France, qui viennent d'Europe centrale, et qui ont trouvé asile en terre ottomane. Alors, tous ces groupes de juifs qui vivent déjà sur place, se voient littéralement menacés par les séfarades, qui arrivent en grand nombre, et qui arrivent surtout avec leurs compétences multiples et très sophistiquées. Et donc, ça va créer des tensions au sein des communautés juives, qui voient l'arrivée de ces séfarades comme une compétition. Et donc, peut-être que ça brise là un mythe de solidarité, s'il y avait un mythe de solidarité. Voilà. Donc, une autre tension, c'est qu'on va la trouver entre les juifs et les nouveaux chrétiens. Donc, dans ces bateaux qui arrivent en terre ottomane, il y a aussi des nouveaux chrétiens depuis peu. Donc, ils ont encore un fondement juif assez présent. Et en général, ceux-là sont beaucoup plus riches. Ils ont pu partir avec davantage que les juifs restés juifs, qui sont partis avec rien parce qu'ils n'avaient pas grand-chose déjà en partant. Et donc, ces séfarades qui arrivent en terre ottomane vont exceller et vraiment se prévaloir dans quatre domaines spécifiques. Celui du commerce. Ça va, quand je dis commerce, ça va vraiment de la petite échoppe, le commerce de détail, au grand commerce international avec des bateaux et autres moyens de transport. Le deuxième domaine, c'est la manufacture, les textiles, le cuir, le vin, l'orfèvrerie, les munitions. Le troisième domaine, c'est la médecine, à la fois des praticiens et des chercheurs en médecine. Et le quatrième domaine, c'est l'administration, la finance, la diplomatie, la collecte d'impôts, la gestion de villes qui grandissent, etc. Et donc, s'il y a une poignée de familles qui va devenir très, très riche et très importante, l'essentiel, la norme, c'est quand même une classe moyenne et aussi des pauvres qui est assez, on ne peut pas, comme ça, citer 3, 10, 20 ou 50 noms de personnes ou de familles qui sortent du lot. Il y a une certaine unité de ce point de vue-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, à propos du fait que les séfarades ont contribué énormément à l'essor de l'Espagne au Moyen-Âge, eh bien, ces compétences et cette énergie et cette volonté, cette nécessité, autant qu'une volonté de se réinventer et de se reconstruire, va être au bénéfice de l'Empire Ottoman qui, lui-même, est encore, est en train de s'étendre, est en train de grandir, est en train de s'imposer et, pour cela, a besoin de nouvelles forces vives. Et donc, l'âge d'or du séfaradisme ottoman correspond à l'âge d'or de l'Empire Ottoman tout court. Et ce n'est pas par hasard. Tout ça va se passer essentiellement sous le règne de Solomon le Magnifique. Il fallait aussi un roi ou un souverain, disons, qui ait la volonté, la force et les moyens de rendre son empire aussi florissant et prospère et puissant qu'il l'a voulu pour arriver à cet état de développement, de rayonnement et de prospérité. Donc, on parle là des années 1520-1566. Et la fin du règne de Solomon le Magnifique, qui était moins magnifique que le début, a aussi correspondu avec le début du déclin de l'âge d'or séfarad dans l'Empire ottoman qui s'est poursuivi avec le temps. Mais ça, vous en parlerez sans doute au mois d'octobre sous d'autres latitudes. Alors, la communauté juive qui était, comme en Espagne, autonome, socialement, culturellement, avait des relations avec les autorités musulmanes qui étaient d'ordre professionnel et économique. Très peu de conversion à l'islam. Il y avait beaucoup, il y avait des échanges, mais c'était, on note très peu de conversion. Et puis, les séfarades commençaient à s'imposer dans l'Empire ottoman et parmi les juifs qui les précédaient sur ces terres par leur bagage intellectuel, comme je l'ai dit, par leur bagage culturel et pensant surtout que quelque part, leur exil était temporaire. Je crois que c'est une chose importante à rappeler. Quand les juifs d'Espagne quittent l'Espagne, ils pensent que c'est une mauvaise passe. Il y a l'idée que ça va durer, ce que ça va durer. Ça peut durer longtemps, mais il n'y a pas d'idée de quelque chose de définitif. Et alors, il y a une légende qui est, je la répète parce qu'elle est très jolie, que les juifs d'Espagne sont partis avec pas grand chose comme possession, sinon la clé de leur maison autour du cou, dans l'idée que, justement, ils allaient revenir X temps plus tard et qu'ils pourraient retrouver leur maison telle qu'ils l'avaient laissée, avec encore les miettes du petit déjeuner. Et donc, réel ou pas, c'est encore une fois une illustration d'un état d'esprit. Et je crois que c'est important de le mentionner. Et puis, de manière beaucoup plus évidente, évidemment, et ça, vous l'avez déjà entendu hier ou avant-hier, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé toutes sortes de traditions et de rituels qui sont typiquement espagnols et des noms espagnols et des manières aussi de se retrouver entre eux qui étaient « toi, tu viens de là, toi, tu viens de là ». Et c'était clairement aussi imprégné de culture hispanique. Donc, ce qui est intéressant, et là, je regrette, M. Lévy, mais je vais continuer à avoir une vision macroscopique. Si on regarde ce qui se passe d'autre au XVIe siècle, d'un point de vue religieux, là, j'en suis dans un domaine qui n'est vraiment pas le mien, mais je trouve que c'est intéressant et ça contribue beaucoup à comprendre ce qui s'est passé pour les Juifs d'Espagne immigrés en terre ottomane. On a un XVIe siècle qui est assez bouillonnant d'un point de vue religieux, et notamment en cette région du monde, puisqu'en 1510, donc, il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne qui, même si, comme je l'ai montré, a une dimension politique indéniable, utilise des ressorts ou des atouts religieux pour se justifier. En 1517, on a les 95 thèses de Luther, donc, le christianisme qui est ébranlé, qui est carrément en phase de divorce, et je ne parle même pas du contenu antisémique des thèses de Luther, ça, c'est un autre sujet, et ce n'est pas le mien. En 1527, Rome, le cœur de la chrétienté, qui est mis à sac par les troupes du Saint-Empire, et le pape est arrêté. En 1529, les conquérants musulmans qui sont aux portes de Vienne. Et donc, ça fait beaucoup d'événements d'ordre religieux, et avec une dimension assez traumatisante, qui se passe dans les environs immédiats, et c'est ce qui fait dire à des historiens, et notamment des philosophes de la religion, que c'est un terreau propice, historiquement, et aussi dans ce contexte d'empire extrêmement hybride, extrêmement mélangé, que les Juifs, à leur tour, soient imprégnés de toutes sortes de rêves d'ordre messianique, d'ordre mystique, de questionnements théologiques divers et variés. Alors, ajouter à cela le fait qu'il y en a certains qui viennent avec un bagage, déjà, de conversion, reconversion, se cacher, ne pas se cacher, je mentionne ça parce que ce n'est pas étonnant que ce soit au sein des séfarades, donc des Juifs d'Espagne, qu'on trouve des mystiques qui sont allés très très loin, je vais y venir dans un instant, qui a des tentatives de messianisme, qui a beaucoup de textes qui ont été écrits à cette époque-là, dans l'Empire ottoman, même si les origines de la Kabbalah, ça vous en avez parlé avec d'autres avant moi, viennent d'Espagne, et donc on se trouve dans un terreau assez intéressant, à la fois historiquement et religieusement, pour que se développent toutes sortes de pensées et de mouvements, dans un autre, bien loin du terre-à-terre ou du rationalisme qui avait pu être très présent auparavant. Alors, pour citer quelques noms de ces mystiques, certains allant jusqu'à prétendre être une figure messianique, David Robény, dans les années 1520, Salomon Molchot, entre 1500 et 1532, et puis évidemment, plus tard, le plus connu, Shabbat Haïtzvi, qui a eu sans doute la fortune la plus longue et aussi la plus mouvementée et contestée. Et là, quand vous serez à Salonique au mois d'octobre, vous entendrez largement parler avec ces partisans qui sont... Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui existent et de Nmey en cherchant bien, mais ils doivent pas... Ils doivent être encore plus cachés que les marraines, sous beaucoup de couches d'identité. Il y en a qui s'affichent ? En Israël ? Je pensais... Mon père, qui était né à Istanbul, avait un... Son avocat était un denme, mais il a su qu'au moment où il quittait la Turquie à la dernière minute, il lui a dit au fait, je te défends parce que ceci, mais voilà, j'en sais pas plus. Donc... Voilà, je vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, simplement pour vous dire que l'Empire Ottoman est un terreau fertile pour davantage d'études des textes de la mystique juive, de la production de textes de la mystique juive. Et donc là, on est... Je parle d'une partie de la population extrêmement intellectuelle et extrêmement cultivée qui n'est pas l'apanage du peuple dans son ensemble, de la population juive dans son ensemble. Mais c'est intéressant de voir le lien qu'il y a entre tout le travail, toute l'étude et la production de textes autour de la Kabbale en Espagne et son développement ensuite dans l'Empire Ottoman, notamment au Maroc, à Thessalonique, à Safed, avec des grands noms comme Moïse Cordovero, Joseph Caro, Isaac Louria. Là encore, c'est pour vous donner des noms et puis pas pour me entrer trop en profondeur sur ces questions. Je vais venir maintenant davantage sur les questions politiques et économiques puisque, comme je l'ai dit, le développement et l'essor et le rayonnement de l'Empire Ottoman va correspondre avec l'arrivée des Juifs séfarades. Je ne vais pas leur dire que c'est grâce à eux que tout est merveilleux, mais il y a clairement une relation de cause à effet entre leur arrivée et le développement de l'Empire Ottoman. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais on remarque qu'au moment où les séfarades arrivent, l'Empire Ottoman est en pleine expansion et donc, c'est conquête après conquête après conquête avec un territoire pas toujours peuplé et donc, le sultan va utiliser les populations juives. On peut utiliser un terme qui est un peu chargé mais il les déporte, il les transplante d'un endroit à l'autre parce que quand ils arrivent, ils s'installent à tel endroit et puis après, on leur dit on vient de conquérir telle autre région, ça manque de monde. Comme les Juifs étaient loyaux et fidèles, on pouvait compter sur eux comme population qui n'allait pas fomenter de rébellion et au contraire, ils allaient plutôt donner un coup de main pour la collecte des impôts et l'administration. C'est comme ça qu'on voit des groupes de séfarades qui sont, à qui on demande d'aller s'installer au Caire en 1516, à Rode en 1523, là on a pris ceux de Salonique qu'on a envoyés à Rode, à Chypre en 1571 et donc eux-mêmes, d'une part, ils doivent contribuer à l'économie et au bon roulement des nouvelles régions et de nouvelles villes, de nouvelles provinces ottomanes, mais de leur côté, ils développent aussi des institutions juives, des institutions communautaires. Donc, il y a des créations d'écoles, des créations d'académies, d'écoles rabbiniques, de synagogues et tout ce qu'il faut pour que se déroule une vie juive entière et au même moment, on voit que pour ne plus parler que des élites et des élites intellectuelles qui étudient des textes, qui produisent des textes qui ne sont lus que par d'autres érudits, c'est très intéressant de voir qu'on a une démocratisation et si on peut dire une démocratisation de la pensée juive pour s'adresser aux groupes qui ne sont pas directement des érudits, des grands intellectuels qui n'ont pas suivi beaucoup d'études et c'est dans le cadre de l'Empire ottoman et de l'arrivée des séfarades qu'on va avoir la publication qu'on pourrait appeler aujourd'hui de compilation, d'anthologie, de résumé qui vont être mis à disposition des juifs de couches moyennes voire basses mais pour leur donner un accès à la richesse de la tradition juive sans pour autant devoir absorber et comprendre les 62 traités du Talmud par exemple qui restent obscurs à plus d'un. Donc il y a vraiment c'est intéressant de voir cet effort au sein de la communauté juive de voir cet effort de démocratisation on va aussi réorganiser certains textes juridiques juifs on va travailler sur des questions de culture populaire on va commencer à réunir ce folklore judéo-espagnol qui va être préservé et transmis sous forme de rituels de proverbes de chants de poésie de littérature etc. Et puis un instrument extrêmement essentiel à la préservation et à la dissémination du savoir qu'il soit d'ordre populaire ou qu'il soit d'ordre érudit c'est évidemment l'imprimerie et c'est aux juifs de l'Empire ottoman et en particulier aux séfarades arrivés là que l'on doit le développement de l'imprimerie. Les premiers livres juifs imprimés le sont 200 ans avant les premiers livres musulmans imprimés donc les juifs sont très vite intéressés aux mécanismes et aux processus et ont très vite utilisé l'imprimerie pour à la fois comme mode de préservation et mode de diffusion des textes qui étaient importants pour eux mais pas seulement pour s'adresser encore une fois à une élite mais aussi à des groupes moins équipés intellectuellement en leur proposant des ouvrages et ça ça a été l'un des domaines où les juifs ont vraiment excellé dans l'Empire ottoman et ont essayé aussi d'aider évidemment l'Empire ottoman à se développer dans ce domaine là il y a des imprimeries très célèbres notamment à Constantinople mais aussi à Venise et dans d'autres Nivournes et dans d'autres dans d'autres villes importantes où les juifs séfarades étaient passés où se sont installés et sont restés longtemps alors je l'ai dit tout à l'heure les juifs je vous donne vraiment un grand survol parce que il y a beaucoup de questions que vous allez je sais que c'est dans 6 mois et que d'ici là on a le temps d'oublier 20 fois mais il y a beaucoup de choses que vous allez voir beaucoup plus en détail quand vous serez à Salonique au mois d'octobre donc je veux plutôt un peu planter des germes et faire le lien faire la passerelle entre les deux donc le statut des juifs dans l'Empire ottoman il est ce qu'on a appelé c'était le statut de dimi donc de personnes tolérées au même titre que les chrétiens tolérées comme peuple du livre mais avec certaines limitations de liberté des impositions souvent doubles voire multiples dans les taxations mais une situation qui permettait aux communautés juives de vivre de manière assez calme et tranquille sans être à l'abri évidemment d'une émeute ou d'un problème antisémite à droite ou à gauche ça arrive partout mais dans l'ensemble leur statut qui n'était pas de pleine liberté leur permettait en même temps de maintenir une vie relativement tranquille alors je vais passer je vais passer à force de dire je fais un survol je suis vraiment très très loin alors ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a l'impression que cette communauté juive du Levant en particulier de l'Empire ottoman a été florissante extrêmement longtemps il y a un peu cette idée que c'est voilà ils ont trouvé ils ont trouvé une nouvelle terre d'asile qui leur a vraiment permis de créer un âge d'or là-bas comme je l'ai dit en introduction c'est un âge d'or qui a eu ses limites et à tout sommet après tout sommet il y a une descente je ne fais plus de ski depuis longtemps mais c'est la règle de base on ne reste pas au sommet éternellement et on voit comme je l'ai dit le déclin de la communauté juive séfarade séfarade de l'Empire ottoman d'un point de vue déclin par déclin j'entends déclin intellectuel déclin sa contribution aussi culturelle est assez parallèle à celui de l'Empire ottoman nouveau il ne s'agit pas de faire une corrélation ou d'une corrélation directe de cause à effet mais de montrer que c'est parce qu'on est dans un lieu dans un contexte politique favorable à la production culturelle à la production intellectuelle à la paix sociale que l'on va pouvoir soi-même développer tous ces éléments et au contraire quand le contexte est moins favorable évidemment qu'il y aura une contribution à une production culturelle, sociale et économique qui sera moindre et donc on le voit avec le début du déclin de l'Empire ottoman déjà au XVIIe siècle mais surtout après au XIXe siècle là je vais très très vite une perte d'influence des séfarades qui est à la fois d'ordre politique d'ordre commercial d'ordre économique une sécularisation qui commence à à prendre la à se développer au sein des communautés juives donc il ne s'agit pas de dire assimilation ou complet retrait de la vie juive mais un certain relâchement dans la pratique notamment aussi la presse juive qui se développe mais qui se développe en judéo-espagnol ou en français les écoles de l'Alliance israélite universelle qui auront leur part évidemment dans une sécularisation de la société juive de l'Empire ottoman en éduquant les enfants en français et puis en tournant le regard vers la France et plus vers Constantinople Jérusalem ou d'autres terres de l'Orient et donc on assiste à cette communauté de l'Empire ottoman qui va devenir ensuite une communauté grecque d'une part et turque de l'autre au début du XXe siècle va devenir une communauté beaucoup plus beaucoup moins florissante beaucoup moins brillante mais une communauté extrêmement intégrée est toujours extrêmement importante pour le fonctionnement de la société ottomane de l'époque l'exemple le plus frappant c'est évidemment le port de Salonique ça vous en aurez plus soif au mois d'octobre mais on le remarque aussi dans d'autres secteurs de la société de l'Empire ottoman quand il devient Turquie etc et ce qui est vraiment intéressant c'est que cette sécularisation des juifs maintenant je parle surtout des juifs de ce qui est devenu la Turquie va se traduire par un soutien très très clair à la république turque en 1923 et donc ça c'est une c'est une illustration de cette de cette sécularisation de cette modernisation de cette occidentalisation qu'on voit à la fois en Turquie et aussi au sein de la communauté juive qui y vit pardon ah oui ça ça alors je vais vous parler un tout petit peu je vais vous parler un petit peu des or enfin l'Empire ottoman donc j'ai parlé la grande la grande installation à Salonique pour les séfarades c'est 1533 il y a 20 000 juifs qui s'y établissent donc c'est des gros chiffres pour l'époque Livourne autre grand centre important où les juifs séfarades se sont installés où ils ont développé l'imprimerie ainsi que beaucoup de recherches et de recherches intellectuelles Amsterdam beaucoup plus tard à la fin du 16e siècle et là c'est les juifs du Portugal évidemment Spinoza ou ses ancêtres parmi eux au même titre que d'autres villes protestantes soulignons protestantes Amsterdam Londres Hambourg ce sont des villes d'accueil qui sont ou les qui sont des terres protestantes ou les juifs séfarades ceux-là qui sont venus plus tard certains convertis et reconvertis dans l'autre sens d'autres qui naviguent encore entre deux eaux d'autres encore qui ne savent pas très bien ou qui sont opportunistes et vélitaires selon les circonstances le Maroc que je mentionne mais dont je ne parlerai pas et puis les Amériques parce que c'est vraiment intéressant surtout en faisant le lien avec la question précédente de Dominique concernant cette obsession de la purification qu'on retrouve plus tard dans l'histoire espagnole contemporaine et on voit que il y a beaucoup de juifs convertis d'Espagne qui sont qui ont quand ils l'ont pu sont partis vers le nouveau monde que Christophe Colomb venait de défricher en tout cas de montrer le chemin et c'est intéressant parce que pour beaucoup de ces nouveaux chrétiens c'était une manière de s'éloigner le plus loin possible des persécutions antisémites de l'Espagne et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans une terre qui était friche finalement c'était pas les musulmans qui connaissaient déjà comme un empire ottoman c'était quelque chose d'autre et puis c'est l'anonymat qu'offre le nouveau monde en tout cas qui l'offrait de pouvoir se dire voilà je connais personne personne ne me connait on remet le compteur à zéro et tout va bien et donc là on compte 50 000 conversos qui sont allés s'installer dans le nouveau monde au milieu du 16e siècle donc ils sont pas allés directement d'Espagne vers le Mexique ou d'autres ou le Pérou ils sont passés en général par le Portugal ou voire même par l'empire ottoman et ensuite repartis parce que leurs espérances étaient meilleures là-bas et donc on les trouve au Mexique au Pérou dans ce qui est maintenant les états du sud-ouest américain l'Arizona le nouveau Mexique et puis vers le au 17e siècle ils montent au nord et c'est comme ça qu'en 1654 sont établies les premières communautés juives donc séfarades en Amérique du Nord à Philadelphie à Newport dans le département de Rhode Island Savannah en Géorgie Charleston en Caroline et puis New York dans la foulée et donc il n'y a pas très longtemps l'Amérique les Etats-Unis ont célébré les 350 ans de présence juive sur ces terres et donc c'était des séfarades qui brinquent balais d'Espagne Portugale arrivé au Nouveau Monde d'abord par le sud et ensuite monté au nord alors là c'est très intéressant et je ne vais pas m'y attarder parce qu'on est au-delà des limites géographiques qui m'ont été imparties mais c'est intéressant de voir si on suit cette notion à la fois la notion du converso qui se trouve là en minorité mais dans un contexte à part les conquistadors espagnols qui viennent d'arriver dans un contexte extrêmement nouveau différent pas monothéiste pas urbain etc et puis qui vont qui quelque part veulent se réinventer et faire table rase du passé de l'autre finalement ils sont rattrapés par l'inquisition qui va les rattraper et on a affaire à une inquisition alors cette fois beaucoup plus efficace est beaucoup plus pratique et cruelle qu'en Espagne au Pérou au Mexique qui avec des bûchers avec des condamnations avec des documentation avec des confessions forcées etc et là c'est très documenté il y a un livre je sais qu'il existe il a été traduit en anglais je ne sais pas s'il a été traduit en français mais c'est l'histoire de Louis de Carvajal qui est un nouveau chrétien qui a continué à judaïser à son arrivée au Mexique il est traduit il existe en français c'est une des histoires exemplaires en fait où toute une famille est poursuivie on soupçonne la mère la soeur les enfants c'est une histoire assez horrible il a beaucoup écrit lui-même et c'est ça c'est un document extraordinaire de première main et donc il a été traduit il y a quelques années en anglais parce que moi je l'ai lu quand je vivais aux Etats-Unis et donc on a plusieurs éléments comme ça on a plusieurs témoignages de première main de ces conversos qui sont arrivés au Nouveau Monde et qui ont été rattrapés qui pensaient avoir échappé aux Autodafés en Espagne et qui se sont fait rattraper de manière beaucoup plus violente arrivée au Mexique notamment il y a d'ailleurs un musée de l'Inquisition à Mexico City avec des outils de torture etc on peut acheter une casquette qui dit Inquisition je ne l'ai pas acheté mais ça fait partie des choses qui m'intéressent c'est le tourisme le nécrotourisme donc j'étais assez frappée il y a quelques années de voir ça donc tout ça pour dire que l'Inquisition qui ne s'adressait pas seulement aux Juifs dans le Nouveau Monde elle est encore présente aujourd'hui on la voit et même si elle a été un petit peu elle est un petit peu balayée ou elle est placée sous forme d'anecdotes je ne vais pas dire Disneyland mais presque donc ce qui est important c'est quand même 50 000 convertis récents qui s'installent au Nouveau Monde c'est quand même un nombre important et puis l'Inquisition qui les poursuit jusque là avec aussi ce qui est vraiment passionnant c'est qu'il y a de la documentation il y a des textes il y a des journaux intimes il y a des confessions forcées on voit bien que c'est forcé il y a des récits divers des lettres qui ont été envoyées parce qu'à ce stade les séparades des communautés sont éparpillées un peu partout donc on a toujours un cousin ou une relation d'affaires à droite ou à gauche et donc on a des documents assez intéressants qui nous parlent de la vie de ces de ces nouveaux chrétiens ou renouveaux juifs ou naviguant entre les deux quand ils sont au Nouveau Monde et puis là je sais qu'en tout cas Judith est une experte mais il y en a peut-être d'autres ici la notion du converso qui ensuite se transforme en crypto-juif comme on les appelle aujourd'hui ou Anousim en hébreu et là depuis depuis de bonnes dizaines d'années c'était vraiment un sujet de recherche important aux Etats-Unis et en pas seulement aux Etats-Unis enfin en Amérique disons dans les Amériques où l'on retrouve ce que je mentionnais un petit peu à propos de l'Espagne certains rituels qui sont préservés souvent déconnectés d'une injonction religieuse ou d'un texte biblique ou d'une prière ou de ce qui fait qu'un rituel est efficace en tant que rituel il reste que l'action sans avoir tous les éléments qui assurent son efficacité et donc on en retrouve de plus en plus il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à ces questions-là ou des expressions du type Saint-Ester ou du type de bougie qu'on allume et qu'on cache dans un placard ou d'un jour de jeûne dans l'année ou de pénitence mais qui n'est pas appelé exactement pénitence ou certaines choses qu'on ne mange pas ou qu'on mange comme ci ou comme ça donc il y a beaucoup de recherches qui se développent là-dessus et qui sont assez intéressantes et là c'est aussi un avatar finalement de la figure du Converso déplacé au fil des siècles et dans des nouveaux contextes dans le nouveau monde alors aujourd'hui pour tirer un petit bilan les juifs séfarades qui vont revenir à l'empire ottoman et qui se sont installés là-bas comme je l'ai dit il n'y a pas eu tellement de gens célébrissimes ou excessivement riches etc il y avait de tout des dockers à la Thessalonique aux marchands à Amsterdam en passant par les artisans à Venise et les orfèvres à Constantinople mais c'est vrai qu'ils ont permis à la fois à leur communauté et à l'empire ottoman de rayonner et de prospérer beaucoup d'excellents administrateurs de médecins de juristes peu de grands intellectuels et et puis pour terminer sur le le Converso qui est vraiment une figure qui me passionne de plus en plus depuis que je parle depuis deux heures ça me donne envie de me replonger dans certaines choses on voit comment certains sont restés chrétiens ils avaient vraiment tourné la page du judaïsme c'est une question d'opportunisme qui les a fait être chrétiens et puis et puis la vie continue comme ça d'autres sont redevenus juifs mais ont gardé un patronisme chrétien c'est pour ça qu'on a beaucoup de de juifs d'origine espagnole qui ont des noms très espagnols ou très portugais les Pereira les Peres les Rodriguez etc et puis et puis quelques rares communautés marranes qui sont restées figées jusqu'à ce que des vilains des vilains anthropologues viennent les découvrir et faire des films et des photos et les sortes de leur les sortes de leur anonymat ou de leur clandestinité mais ça ça reste vraiment de l'ordre du de l'ordre du du trait minoritaire je vais je veux pas je veux pas anticiper sur où on est aujourd'hui mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on regarde l'état des communautés de l'empire ottoman c'est malheureusement une quasi peau de chagrin pour toutes sortes de raisons qui m'appartiennent pas d'évoquer ici mais qui sont assez évidentes et donc on a mais au même titre que où sont les juifs d'Espagne aujourd'hui ça vous allez en parler encore ces prochains jours il y a un héritage clairement extrêmement fort et les pays tant l'Espagne le Portugal que les terres d'accueil des juifs séfarades par la suite n'auraient certainement pas eu l'essor et le rayonnement qu'elles ont eu sans la contribution des juifs séfarades même si elle n'est pas la seule clairement mais les choses en auraient été autrement pour ces différents ces différents empires ces royaumes si les juifs séfarades n'avaient pas contribué comme ils l'ont fait je vais m'arrêter là on va lancer les je les questions merci Brigitte est-ce que quelqu'un souhaite intervenir oui Claire attention au parallèle parce que c'est des gens qui n'aiment pas merci merci Merci. Je n'ai rien à dire sur les Philippines, je suis désolée. C'est une institution française, il y a plein de spécialistes dont je ne suis pas qui ont écrit plein de choses là-dessus. C'est un système de scolarisation pour enfants juifs en Orient, dans des communautés où a priori leur niveau d'éducation était très bas et très porté par les communautés religieuses. Et là, on leur propose une éducation, on leur propose le système éducatif français. Donc, c'est l'histoire de France, c'est la langue française, c'est la géographie française, c'est nos ancêtres les Gaulois, des petits Marocains. Alors, clairement, il y a un attrait pour l'Occident, il y a un attrait pour la modernité, il y a un attrait pour ce que la France représente d'un point de vue culturel, d'un point de vue de réussite, d'un point de vue d'histoire, etc. Mais ce qui est important, c'est que l'éducation qui est proposée par des établissements de l'Alliance israélite universelle à ces enfants juifs du porto méditerranéen, pour faire bref, n'importe quel programme scolaire que vous imposez avec un certain biais, ils ne vont plus être autant en train d'étudier l'hébreu et les lois juives, mais beaucoup plus Victor Hugo et Charlemagne. Donc, c'est ça ce qui va contribuer aussi à une... Oui. Je vais vous donner une anecdote à propos de cet attrait pour la France. Mon grand-père, qui est né en 1907 à Thessalonique, est parti en 1922 pour le Caire. Et donc, il était adolescent et à la fin de son âge, vers l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça, il a rejoint un groupe de jeunesse qui s'appelait « L'amical culturel judéo-espagnol du Caire ». Donc déjà, il y a un spécialiste du Caire dans la salle. Mais déjà, c'était très marqué, c'était le club de la jeunesse judéo-espagnol. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait ? C'était un groupe de jeunesse, jeunes adultes, adolescents. Qu'est-ce qu'il faisait le week-end, etc. ? Il faisait du théâtre. Donc, mon grand-père a fait beaucoup de théâtre amateur dans ce cadre-là. C'est du théâtre amateur. Un niveau quand même assez poussé parce qu'ils avaient des représentations, il fallait acheter, vendre des billets. Il y avait des critiques qui sortaient dans les journaux de langue française de l'époque. Il a conservé des trois classeurs magnifiques où il a tout gardé. Un jour, j'en ferai quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde ? Je regarde le répertoire. Le répertoire, c'est Molière. C'est tous les classiques français. En général, le registre comique, c'est du vaudeville, etc. C'est que du français. Ça s'appelle le cercle de la jeunesse judéo-espagnol du Caire. Donc, il y a quand même le mot juif quelque part. Il y a judéo-espagnol, donc on montre bien qu'on n'est pas achetquénase et qu'on n'est pas de ceci, on n'est pas de cela. Qu'on est du Caire et pas d'Alexandrie. Mais ça, c'est des détails. Et puis, même quand ils font une soirée parce que ça tombe sur la fête de Hanoukka, c'est tout petit en bas, il y a peut-être un rabbin qui va allumer une bougie dans un coin. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est que, voilà, il y a des jeunes, il se trouve qu'ils sont juifs, et qu'ils vont vous jouer du Molière ce soir. Et j'ai des photos de 1932 de mon grand-père jouant la VAR, dans le rôle de la VAR. Mais voilà, c'est pour montrer combien ils étaient tournés vers la France. Merci. Merci.